Alors, voilà notre premier exo classique de ce qu'on peut faire en densité avec ce qu'on a vu hier en fin d'heure, la notion de transfert de loi. Le transfert de loi c'est ultra classique en densité, il n'y en aura pas au concours blanc du transfert de loi. Je m'arrête à juste savoir prouver que c'est une densité vu que c'est faire des calculs d'intégral impropres et des calculs d'espérance. Mais le transfert de loi c'est vraiment quelque chose de classique en densité et c'est pour ça que vous avez des variables aléatoires de référence. C'est parce qu'en faisant un transfert, on peut soit partir d'une loi de référence, arriver à une nouvelle, soit partir d'une loi inconnue, arriver à une loi de référence, faire les calculs d'espérance et de variance de la loi qu'on connaît et revenir un petit peu sur l'autre variable derrière. Donc là on a un exo classique qui utilise ce genre de contexte et qui va aussi nous faire voir ce que c'est que j'appelle les amorces précises. Allons-y. Je vais quand même faire la petite question de Python juste parce que ça c'est vraiment, si vous tombez là-dessus, c'est juste du bonheur. Les questions d'info qui ont à voir avec les variables à densité, ce sont les questions d'info les plus simples au monde. Ça prend deux lignes et il n'y a rien de très méchant à faire. Donc allons-y. On admet que toutes les variables réelles considérées à densité sont définies sur le même espace que l'on ne cherchera pas à déterminer. On considère une variatoire x qui suit la loi exponentielle de paramètres 1,5. Comme on a fait le cours hier, en gros x c'est la loi exponentielle de paramètres 1,5. Donc ce qu'on sait c'est que fx de x ça vaut 0 si x est négatif ou nul et ça vaut 1 moins exponentielle de moins 1,5 de x si x est strictement positif. Voilà, on sait ça, on a ça comme info. On considère, donc voilà, et on pose y qui vaut racine de x. Donc c'est ça le transfert de loi qu'on va faire ici, on va poser y qui vaut racine de x. Et alors, ça on en parlera lundi en info de toute façon. Mais on rappelle qu'en Python, la commande rd.exponential de 1 sur lambda simule une variable aléatoire réelle d'exponential de paramètres lambda. Alors ça, c'est quelque chose de très spécifique à vos notations de programmes et qui sont catastrophiques. J'ai eu un mal fou quand je suis arrivé dans la section pour ça. Oui, Zali ? Si je zoome, il sort, enfin j'ai plus de place pour écrire. Mais l'exercice 11, vous l'avez sur la feuille si vous voulez l'énoncer. Au niveau international, la loi exponentielle... En fait, quand on dit au niveau international la loi exponentielle de paramètres lambda, lambda, c'est l'espérance de la variable. Le paramètre lambda, c'est pas le paramètre lambda de la fonction qui est là, c'est la valeur de l'espérance. Or, vous, dans votre cours, avec la notation lambda qu'on a, l'espérance, c'est 1 sur lambda. C'est-à-dire que c'est inversé avec toutes les notations nationales. Ce qui fait que pour nous, là, on se tape le fait que Python est un truc, enfin, un UMPI est un truc international, entre guillemets. Pour simuler une exponentielle de paramètres lambda, ce sera reprécisé dans les sujets, mais il faut toujours plutôt essayer de simuler une exponentielle de paramètres 1 sur lambda. Il faut réinverser l'inversion de notation qu'on fait, nous, au niveau du cours. Donc, pour simuler une exponentielle de paramètre lambda, on a la commande rd.exponential. Et alors là, c'est quand même... J'ai pas mis ça, c'est pas utilisant gérant, excusez-moi. Ça, j'ai oublié de modifier la notion utilisant rd.exponential plutôt. Parce que ça, c'est l'ancienne version de Silab, c'est juste que j'ai obligé de modifier la commande ici. Permettant de simuler y. On a y qui vaut racine de x, et on sait simuler une exponentielle lambda en faisant rd.exponential de 1 sur lambda. Qu'est-ce qu'on tape comme commande ? C'est vraiment les questions d'info les plus dures de tous les temps. Yessine. On simule la variable racine de x, et à la fois, on met un f pour respecter la valeur. Alors, moi, je le fais en deux lignes pour faire simple, mais on peut le faire en une, je suis d'accord avec toi. Je fais d'abord x qui vaut rd.exponential 2. Il faut mettre l'inverse du paramètre qui vous est dit, c'est ce qui est expliqué. Donc, comme c'est une 1,5, il faut mettre 2. Et là, attention, puissante magie. Alors, c'est demandé quoi qui simule ? On veut juste qu'ils simulent y. On n'a même pas besoin de le renvoyer, on veut juste avoir un script, un script, des commandes qui simulent y. On va faire y, on reçoit np.sqrt2x. Fin de la question. Et des questions comme ça, en variable à densité, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que, en tout cas, les decks, chaque fois qu'il y a un exo à densité, ils essayent de placer des petites questions comme ça. Ça permet de placer des petites commandes d'info pour rien. Non, mais là, ils veulent juste simuler. Si c'était affiché, il y aurait un print. Si c'était une fonction qui renvoie, il faudrait faire defreturn. Mais là, c'est des commandes qui simulent. On a fait des commandes qui font les calculs. On a tous les points. Alors, c'est cette question-là qui va m'intéresser le plus. C'est la question 2. Déterminer la fonction de répartition fy de y. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le transfert de loi. Donc, je veux calculer fy de x. Comment on commence ? Si vous vous rappelez ce que j'ai fait hier en fin d'heure. Comment on fait pour déterminer la fonction de répartition d'une deuxième variable quand on connaît la première ? Essine ? Ouais, alors, du coup, on ne part pas de ça. Ce n'est pas ça. C'est l'idée, c'est le concept qu'il va y avoir derrière. Mais on revient à la définition de la fonction de répartition. C'est-à-dire que ceci, c'est la probabilité de y plus petit que petit x. Et ça, c'est la probabilité. Du coup, là où tu me dis toi, c'est ça. Voilà, on en est là. Et le but, c'est de se ramener à la fonction fx. Tant qu'on n'est pas revenu à la fonction fx, on n'a pas fini. Qu'est-ce que vous faites sur cette quantité-là ? Hélène ? Tu poses une question. Moi, je te demande une réponse. On passe ou on ne passe pas au carré ? On a le droit ? La fonction carré, elle est strictement croissante sur quoi ? R+. On a le droit de passer au carré quand le membre de droite est dans R quelconque ? Non. Donc, on ne peut pas composer à froid, brutalement. À froid, brutalement. Il faut expliquer quelque chose. On peut dire des choses là-dessus. Il y a autre chose à savoir. Ce qui pose problème, c'est le membre de droite. Le membre de gauche, c'est ce qui pose problème. Hélène ? Alors, justement, attention, c'est la bonne idée, mais en le disant dans le bon sens. On ne peut pas dire que petit x est positif, parce qu'il faut définir la fonction pour tout x appartenant à R. Donc, on ne peut pas dire qu'il est positif. Mais, clairement, il y a une racine à gauche. Et une racine, c'est toujours positif. Donc, quelle est la probabilité qu'une racine soit plus petit qu'un nombre négatif ? C'est zéro, c'est impossible. C'est juste ça qu'il faut penser à dire. Et après, sur le reste du truc, on pourra composer et faire nos amorces. Voilà pourquoi je vous dis que c'est les amorces les plus précises que vous allez avoir. Il faut savoir que la fonction carré est strictement croissante sur R+, que dans R+, ça marche bien. Si on n'est pas dans R+, il faut un autre argument. Donc, c'est ça qu'on va écrire. Je vais repartir là, au bout de la ligne, pour avoir un peu plus de place, mais c'est le même calcul. Donc, ceci, qu'est-ce que je vais dire ? Ça, je vais dire que c'est la probabilité de l'ensemble vide si x est strictement négatif. Car racine de x est, lui, positif. Est-ce que vous comprenez bien cet argument de que ce n'est pas possible si le petit x est négatif, qu'une racine soit plus petite que ce petit x ? Donc, si c'est l'événement impossible, c'est la probabilité de l'ensemble vide qu'on calcule. Et ça vaut, là, je peux le faire, la probabilité de x plus petit que x², si x est plus grand que 0, car la fonction x donne x² est strictement croissante sur R+. Du coup, ceci, ça vaut 0 si x est strictement négatif. Et ça, ça vaut fx de x² par définition de la fonction de répartition. Si x est positif, je ne l'ai pas remis. Alors là, on a fini. Il faut juste se rendre compte d'une chose. Donc, on a l'expression. Vous voyez, il y a un 0 qui est apparu, qui n'apparaissait pas avant dans nos calculs. C'est-à-dire que celui-là, il n'est même pas lié au fait que la fonction fx de base avait deux expressions. Ce n'est absolument pas lié à ça. C'est lié aux propriétés de bijectivité, en gros, des fonctions qu'on implique dans le transfert. Comme là, il y avait une racine carrée, on a créé une double expression de notre fonction de répartition de façon un peu artificielle. Maintenant, il faut remplacer cette expression-là. Alors, je vais aller un peu plus vite qu'hier. Officiellement, vous pouvez me dire que ça a deux expressions aussi, que ça vaut 0 si x² est négatif ou que ça vaut 1 moins exponentiel de moins 1,5 de x² si x² est positif. Mais puisqu'un carré... Alors, comme j'ai mis la disjonction à 0, si, on va quand même le faire. Si, je vais quand même le faire en deux temps. Donc, je vais le faire mal comme hier. Enfin, mal comme hier. Au moins, pour ne pas faire de bêtises. Donc, maintenant, qu'est-ce que je ferais, moi ? Je dirais ça. Ça vaut donc 0 si x² est négatif ou nul. Et ça vaut 1 moins exponentiel moins 1,5 de x² si x² est strictement positif. Oui, Océane ? Ah non, c'était là-haut. C'est une mauvaise recopie de ma part. Pardon. Ici, c'est un strictement négatif. Excusez-moi. Comme j'essaie de vous regarder en même temps, d'être à la suite, je ne fais pas gaffe. Est-ce qu'on est d'accord que ces deux conditions-là se résument à ça vaut 0 si x est négatif ou nul ? Un carré ne peut pas être négatif sauf en 0. Et du coup, on a l'expression ça vaut 1 moins exponentiel de moins 1,5 de x² si x est strictement positif. OK. On a la fonction de répartition. F y de x, c'est la fonction qui est là. Est-ce que ça va sur ce transfert de loi ? C'est un des deux plus compliqués. La racine, c'est un des deux plus compliqués classiques qu'il faut savoir faire. La racine est compliquée, l'autre qui nous pose un problème encore un peu plus, c'est la valeur absolue. C'est les deux transferts les plus... Parce qu'on a de la bijectivité, mais pas sur R, et que ça pose un petit peu de problème. Les autres se passent plutôt bien en général. OK. Maintenant qu'on a la fonction de répartition. Alors, la question 3 est mal posée. Alors, à moins qu'ils ont dit ça quelque part... Non, c'est même pas dit dans le sujet. Il y a un truc un peu particulier dans cette question que je n'aime pas. Alors, pour moi, la question est mal posée parce que la vraie question devrait être en déduire que Y est à densité et en donner une densité. Oui ? Exactement, parce qu'on a déjà une fonction de répartition. Il ne reste plus à montrer que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité et calculer sa dérivée pour avoir la densité. Donc, c'est la même chose qu'on a fait hier à la fin du transfert. C'est toujours la même question qui va arriver derrière. Et vraiment, l'ordre des questions, c'est... Enfin, c'est classique. On vous fait faire un transfert, on trouve la densité du transfert, et après, on va partir dans des calculs d'espérance-variance. Et on va voir comment on fait. Ça va se jouer avec les lois de référence quand il y a un exo qui fait apparaître une loi de référence au départ ou à l'arrivée. Donc, allons-y pour la question 3. On a FY qui est une FDR. Je ne remets pas ce que j'ai dit hier, mais je vous l'ai déjà dit hier. On sait déjà que ça limite en moins l'infini, c'est 0. Ça limite en plus l'infini, c'est 1. C'est une fonction strictement croissante sur R. Et maintenant, on va aller regarder sa continuité. On va aller dire que la fonction qui a X donne 0 est continue sur R-. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je peux dire R si je veux, c'est vrai. La fonction qui a X donne ceci est clairement continue sur R plus étoile comme exponentielle de polynôme. Donc, ah, j'ai mis C0. Excusez-moi. J'efface tout de suite. Je veux gagner du temps. Mon but, c'est de montrer continue sur R, mais aussi C1 sur R privé d'un nombre fini de point. donc, je vais directement aller dire les informations C1. Donc, du coup, au final, Fy... Elle est C1 où, Noé ? Non, c'est vrai. Je ne comprends pas comment vous dire C1, parce que je n'ai pas compris de fonction de référence. Là, je parle juste de fonction de référence. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est mieux directement de montrer C1 ? Pour montrer fonction de répartition d'une variable à densité, il faut montrer C1 sur R privé d'un nombre fini de point et C0 sur R. Comme C1, c'est une plus grande classe que C0, si je prouve C1, j'ai déjà prouvé C0 sur R privé d'un nombre fini de point. En gros, il ne me reste plus qu'à regarder la continuité dans le nombre fini de point. OK ? Océane ? Oui, alors, pas défini, mais C1 du coup sur R étoile. Tout à fait d'accord avec toi. Je vais passer à la page suivante pour faire les limites. Alors, il me faut l'expression. Je peux peut-être prendre ça. Tac, on va faire ça vite fait. Hop ! Je vais reprendre ça pour la page d'après. Hop ! Du coup, je reprends ça. J'ai en plus Fy de X qui vaut quand X est négatif ou nul qui vaut 0. Ça, ça tend quand X tend vers 0. Je crois que ça tend vers 0. J'ai Fy de X qui vaut quand X est strictement positif 1 moins exponentiel de moins 1 demi de X carré qui tend quand X tend vers 0 vers 1 moins exponentiel de 0 qui fait aussi 0. Donc, Fy continue en 0. Donc, Fy est une fonction de répartition d'une variable à densité et une densité. Alors, je vous rappelle que vous dérivez là où c'est dérivable. Donc, je vais dire que c'est 0 si X strictement négatif. La dérivée de 1 c'est 0. Donc, la dérivée de cette chose-là ça va me donner ceci. Et voilà comment je finirai ma rédaction pour aller vite. Moi, c'est ce que j'avais dit hier. Je rajouterai... Je ne l'ai pas mis du côté du 0. Je préfère souvent le mettre du côté du 0. Je mettrai supérieur ou égal et je mettrai valeur arbitraire. Car Fy non dérivable en 0. Par exemple. Je précise un peu plus qu'hier mais c'est du moment qu'on comprenne que vous n'avez pas dérivé en ce point-là ça nous va très très bien. Oui ? Ça fait un moment que ce n'était pas dans les barèmes ça mais il y a quelques années il y avait un point pour l'avoir précisé pour ceux qui n'avaient pas dérivé au point de machin. Ces questions-là ça vaut des points c'est bête mais c'est très facile mais ça vaut des points. Un point pour avoir dit que c'est déjà une FDR ou qu'il n'y a pas à le faire ou alors un point pour tous ceux qui vont aller reprouver qu'elle a une limite en 0 une limite en plus l'infini et qu'elle est croissante. ça ne vaut qu'un point tout ça. Oui Yessine ? Oui, j'ai fait une dérivée de composé. Ah non, je me suis raté avec mon 1,5. Oui, il n'y a pas de 1,5. J'étais trop vite. J'ai été trop vite avec le 1,5. Excusez-moi. Non, j'ai été trop vite avec le 1,5. Oui, expliquez-moi. Hum ? Qu'est-ce que tu veux dire dans ce sens-là, Ronald ? Les exercices où il y a du transfert sont beaucoup plus classiques que ceux où on vous donne une fonction et demandez vérifier que c'est une fonction de répartition. On est beaucoup plus de ce côté-là que de l'autre. Mais ce n'est pas complètement impossible non plus de l'autre sens. C'est-à-dire que là, ce serait plutôt un exo qui débute comme une étude de fonctions. On ferait étudier sûrement dans ce cas-là une fonction qui n'aurait qu'une seule expression sur R. Montrer que c'est une fonction bijective de R dans 0,1, par exemple, en bijective strictement croissante, en déduire que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité en donnée à une densité. Enfin, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, Noé ? C'est moins du tout ? Ah non. Ce n'est pas possible que la densité soit négative. Alors, il y a déjà un moins de devant et il y a un moins dans le moins 1,5. Donc non, j'ai été un peu vite avec mon 1,5 mais je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de moins. Sinon, là, ma densité est négative. J'ai été un peu vite parce que j'ai mis mon 1,5 devant et j'ai oublié qu'il y avait un 2x qui sortait avec le x². C'est juste ça. Je l'aurais vu dans les calculs d'après si on avait des valeurs de référence. données. Mais juste, je rétablis. Un point pour dire qu'on a déjà une EFDR. Un point pour dire que c'est C1. Un point pour parler de la continuité en 0. Un point pour donner la densité et peut-être un point pour aller dire qu'on n'a pas dérivé là où il ne fallait pas dériver. Pour une petite question aussi simple que ça, c'est cher payé. Donc, il faut savoir faire ces questions. Le gros défaut, et c'est pour ça que c'est compliqué, regardez le sujet. si vous n'avez pas répondu à la question 2, vous n'avez pas l'expression de FY, vous ne pouvez pas répondre correctement à la question d'après. Donc, c'est, encore une fois, ces transferts, alors, les deux difficiles, je vous l'ai dit, c'est racine carrée et valeur absolue. Ils sont difficiles, mais ils sont classiques. c'est-à-dire que là, c'est du début pour nous, mais l'année prochaine, en col, au bout de 3 ou 4 mois, les élèves, ils ne réfléchissent même plus à faire un transfert en valeur absolue. Ils ne réfléchissent même plus, ils ne me donnent la réponse et ils ne savent même plus pourquoi c'est ça. Enfin, j'exagère, mais ils savent le faire et après, on réfléchit à pourquoi c'est comme ça. Oui ? Ah oui, quand même. C'est-à-dire que pour avoir dit ça, ça montre que, parce que dans les points quasiment vérifiés, c'est un, à part le dire, enfin, non, oui, clairement, clairement, ça vaut, on donne des points à ça. Pas moins de la moitié, on va dire, mais si, comme j'ai dit, c'est sur 5 points, donner 2 points à quelqu'un qui m'a donné tous les points de cours sans rien justifier, 2 sur 5, ça me paraît honnête. Voilà. Sachant que dans les points, je compte le fait que dans ce cas-là, il est détaillé que, soit qu'il est détaillé que on a déjà une fonction de répartition, ce qui fait qu'il a chopé ce point-là naturellement, ou qu'il est dit, il faudrait montrer qu'elle est une limite en 0, une limite en 1 et croissante. Enfin, voilà. C'est juste dire FDR. Là, ça me manquerait quelque chose. Alors, c'est là où quelque chose va, où les choses vont apparaître. Un peu dans l'esprit. rappeler la valeur du moment d'ordre 2 d'une variable aléatoire réelle Z suivant une loi normale centrée réduite. Alors, j'étais à la page d'après, on va y retourner. Donc, question 4. Alors, on a déjà des variables X et Y. Si Z suit une loi N01, on l'a fait hier en cours, qu'est-ce qu'on peut dire de l'espérance de X carré ? Alors, je vais un tout petit peu vite, mais c'est parce qu'on l'a fait hier en cours. L'espérance de X carré. Si vous, vous deviez revenir. Je fais du Koenig-Huygens à l'envers. L'espérance de X carré, c'est la variance de X plus l'espérance de X au carré. Sauf que ceci, pour la loi N01, ça vaut 0. Donc, c'est la variance de X. Et les paramètres de la loi normale, c'est son espérance et sa variance. Donc, la variance d'une loi N01, c'est 1. Voilà ce qu'il vous demande dans cette question. Si vous mettez ça, vous avez tous les points à la question. Mais, je vous le dis à chaque fois, s'il vous demande, pour une variable à densité, de rappeler les valeurs des moments, c'est pour une unique raison, c'est pour avoir la valeur de l'intégrale associée. C'est évident. Si on vous demande ça, c'est pour avoir la valeur de l'intégrale. C'est quelle intégrale, l'intégrale de l'espérance de X carré ici ? C'est quelle intégrale qu'ils viennent de nous demander ? Si vous vous rappelez le cours d'hier, qu'est-ce qu'ils voient ? Pierre, tu voulais te lancer ? Non ? Vas-y. Ouais. Là, je ne t'entends pas. Tu peux pas... Hein ? De Tf de T. Tf de T, c'est une espérance de X carré, ça, Tf de T. T carré F de T, ça me va mieux. Et F de T, c'est une loi de référence. On va l'écrire. La densité de la loi normale, c'est vous ré... Dans ce cas, si vous avez appris votre intégrale, vous rééquilibrez juste. C'est ceci. Ok. Un, ça vaut ça. Ça, on va... Je vous le dis juste, c'est... Cette étape-là, elle ne vous est pas demandée ici. Mais quelque part ailleurs, le point va être mille, parce qu'on va en avoir besoin. Il ne vous le demande pas de l'expliquer sinon. Je repars en arrière pour voir ce que c'est que la question d'après. En déduire que Y possède une espérance et donner sa valeur. Ok. Ah ben, allons-y. En déduire que Y possède une espérance et donner sa valeur. Alors, espérance de Y existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T Fy de T DT converge absolument. Oui, Tavo, pardon. Ah non, alors justement, c'est nouveau ça. C'est juste du cours d'hier. Une loi N mu sigma 2, si on donne ces paramètres-là, un peu comme quand on donne, tu sais, une binomiale NP, tu donnes des paramètres comme ça. Pourquoi on choisit les mu sigma 2 ? Pour que l'espérance de la... Si celle-là, je l'appelle quoi comme la lettre S ? Je n'ai pas encore de la lettre S. Si S, une N mu sigma 2, c'est pour que l'espérance de S fasse mu et que la variance de S fasse sigma 2. En fait, les paramètres de la loi N01, ils sont donnés comme ça, en fait. OK ? Donc, c'est quoi, pour Marma Vabzette, c'est quoi son espérance ? À cause du 0 qui est là, c'est ça qui m'apprend qu'il y a 0 ici et le 1 qui est là, c'est comme c'est la variance, je sais que ça vaut 1. Donc, c'est ça qui me donne ces deux valeurs-là. Ce n'est pas autre chose. C'est maintenant, si dans un sujet, vous avez la loi N2, un quart, vous savez que l'espérance vaut 2 et que la variance vaut un quart. Voilà. Océane. Est-ce que c'est parce que dans les densités, suivant la valeur centrée de l'année, c'est que c'est N2 ? Ah oui. Le mot d'une variable centrée réduite veut dire espérance nulle et réduite veut dire variance égale 1. C'est notre cours de proba de début d'année. Je l'ai pas... J'avoue que je l'ai pas rappelé pour les variables à densité, mais c'était dans notre cours de proba de début d'année ce que c'était qu'une variable centrée réduite. Vous en reparlerez énormément en fin d'année l'année prochaine parce qu'il faut centrer et réduire les variables pour pouvoir appliquer mais que vous verrez plus tard. Oui ? Là, vous dites que c'est Z qui suit la normale, mais du coup, dans les telèvres... Après, j'ai mis un X. Ah oui, t'as raison. T'as raison. C'est Z. C'est Z. J'ai mis un X. J'ai mis un X par réflexe. Excusez-moi. Oui, complètement d'accord, Yann. La preuve, j'ai même pas mis de X. J'ai mis que des Z partout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, l'espérance de Y... Oui, Yessine. J'avais une idée pour la question. OK. On peut dire que racine de X, c'est un par exemple de X. Donc, par domination, on espérance qu'on est couvergée. Ou alors, c'est... Par racine de X, c'est un par exemple par la capacité ou par... Et ça majeure des déesses de maths, ça. Ah là 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 là. Alors, racine de X, c'est plus petit que X en valeur absolue. Donc, par domination, ça marche. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Yessine quand est-ce que X puissance 1 demi est plus petit ne serait-ce que X ? Faut pas une condition, Valentin ? Si X est entre 0 et 1 ? Entre moins et 1. C'est justement l'inverse. Ça ne marche que si X est plus grand que 1 entre 0 et 1, l'inégalité est dans l'autre chose. Sinon, l'idée de la domination était une très très bonne idée. Mais, là, ça ne marche pas avec ce que tu voulais écrire. Mais l'idée de la domination, sur le coup, j'étais bluffé et après, je me suis dit mais non, ça ne marche pas. Donc, et alors, si vous avez une idée comme ça, vraiment, parce que c'est comme ça que j'ai fait pour me rendre compte. Au moment où tu m'as dit, j'ai fait, c'est génial ! Et juste après, juste après que j'ai signé de ça, instantanément, je me suis dit mais pourquoi le sujet n'est pas parti là-dessus ? Et je me suis dit c'est étrange parce que c'est un très bon argument. Mais c'est que l'argument est faux. Enfin, c'est... Non, mais... Voilà. Système 1, système 2, système 3. On fait tourner les deux ensemble et on voit ce qui se passe. Oui. Oui, on revient à ce qu'on a déjà fait pour trouver de la convergence. On fait juste ça. Mais... Alors, l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 t carré, non t, seulement non t, ici, dt. plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois t exponentiel de moins t carré sur 2 dt. Ce qui revient donc à dire que la deuxième intégrale, le deuxième morceau, converge sans la notion de convergence absolue parce que les fonctions sont positives. Donc, je dois juste montrer que cette intégrale-là converge et puisqu'on me demande de montrer la convergence, enfin, montrer que ça existe et la calculer, maintenant, en fait, puisque je suis ramené à convergence sans convergence absolue, je n'ai plus qu'à calculer cette intégrale. est-ce que vous voyez mieux pourquoi on vous a posé la question 4 ? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire et à faire pour faire le lien entre la question 4 et la question 5 et finir notre calcul de l'intégrale ? Là, on est vraiment dans des choses classiques de variable à densité. Cet exo-là, il a un million de méthodes classiques et rien de très très dur. Noah ? Oui, c'est exactement ça. Entre l'intégrale de la question 4 et l'intégrale de la question 5, l'intégrale de la question 4, c'est la même que celle de la 5, sauf que l'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini pour l'une, zéro plus l'infini pour l'autre, et dedans, la fonction est pair. Donc, on a un lien entre les deux intégrales. Donc, c'est ce qu'on va écrire, et on va pouvoir conclure. Je change de page pour ça. Or, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentiel moins t carré sur 2 dt. Alors, ça, je vais mettre en dessous, car g2t qui vaut t carré exponentiel moins t carré sur 2 est pair. vérifie. G de moins t égale g2t. Ceci, ça fait 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentiel moins t carré sur 2 dt. Je vais forcer à apparaître le racine de pi qui me manque ici, en haut et en bas. ceci, je vais mettre que ça converge par la question 4 et que du coup, ceci, ça fait converge et voit. Et donc, j'ai que mon espérance de ma variable y, c'est racine de 2 pi sur 2. Ce qu'on peut réécrire, ça, c'est pas demandé forcément, mais c'est juste si des fois, on vous demande de tomber sur les valeurs du sujet, ça, c'est la même chose qu'écrire racine de 2 pi sur 4, ce qui fait la même chose que du racine de pi sur 2 comme ça. Donc, on a prouvé que l'intégrale converge globalement et qu'elle vaut en plus racine de pi sur 2. Est-ce que ça va pour le moment ? Alors, je reviens à mon énoncé pour savoir quelle est la question d'après. Ah ben, on va arriver à la première question hors programme du truc. Alors, on va comprendre pourquoi. Je vais le faire sans et après, je vais répondre à la question. On va zapper la question 6 et on va faire la question 7. Mais la question 6 va être dure. Maintenant, on pose U qui vaut 1 moins exponentiel moins x sur 2. Donc, on fait un deuxième transfert. Alors, non, je suis où, j'étais là. Donc, je vais faire 6 et 7 en même temps et vous allez comprendre. Alors, juste, je parie, vu les notations, que c'est un sujet d'ex, je ne me rappelle plus, mais oui, c'est un sujet d'ex. Alors, la question 6, c'est hors programme. Comment se fait qu'il y a des questions hors programme ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une question hors programme, c'est juste une question pour vous aider à faire un tout petit peu plus facilement votre amorce. Donc, je vais vous expliquer ce qu'ils veulent dire par là et comment on va faire les choses. Mais on va faire l'amorçant de façon ultra carré, ça va marcher. On va voir quels sont les problèmes. Là, il pose U qui vaut 1 moins exponentiel moins x sur 2. Alors, ce transfert, je vais en parler. c'est ce qu'on va appeler le transfert entre la loi uniforme et exponentielle. On va voir qu'on va tomber sur une loi uniforme. C'est d'ailleurs pour ça que U de oméga, ce qu'ils appellent U de oméga, c'est 0. C'est le transfert le plus classique. Alors, on peut le faire dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on part d'une exponentielle, x est une exponentielle, on doit tomber sur le fait que U est une uniforme. On peut parfois vous donner une uniforme et tomber sur une exponentielle en le faisant dans le sens. Donc, on peut le faire dans les deux sens, mais dans les deux sens, c'est le transfert le plus classique qui existe. Celui-là, il faut savoir le faire vite et bien et on le fera même de façon théorique avec le paramètre lambda et dans les deux sens pour apprendre à le faire de quoi qu'il arrive. Mais là, c'est un cas particulier avec en gros, lambda qui vaut un demi. Mais en gros, on fait le transfert de U égale 1 moins exponentielle de moins lambda x. Allons-y. Ils veulent ça et la première question, c'est trouver la fonction de répartition. C'est quoi f u de x ? Alors, allons-y. Pour tout x appartenant à R, qu'est-ce qu'on va aller dire de f u de x ? Comme c'est notre deuxième transfert de l'exo, je vais un tout petit peu plus vite, ça, c'est la probabilité que u soit plus petit que x. C'est donc la probabilité que 1 moins exponentielle moins x sur 2 soit plus petit que x. OK. Là, j'ai fait les étapes basiques, c'est là que je dois réfléchir. Qu'est-ce que vous faites sur cette amorce-là ? Océane ? Oui. Complètement. On va déjà faire ces deux étapes-là. Question, est-ce que j'ai besoin de la moindre condition pour avoir le droit de faire ça ? Non, c'est valable pour tous les réels, j'ai le droit de faire ça tout le temps. Donc ça, pas besoin de le justifier, il faut juste le faire. Ça, c'est la probabilité que moins exponentielle moins x sur 2 soit plus petit que x moins 1. Et donc ça, c'est la même chose que la probabilité... Alors, je n'ai pas mis mes pw bar. Si vous avez une notation en pw bar, il faut la maintenir tout le long. Ou si elle est en p simple, il faut juste être cohérent. Plus grand que 1 moins x. OK. J'ai fait ces étapes-là. Comment on continue ? Yessine ? Plus qu'on va le droit de poser par l'égal, on va le mettre presque plus grand moins x. C'est exactement ça. Exactement. C'est ça, il va falloir le faire. Donc c'est exactement ça. L'étape d'après... Alors, je sais que... Certains pensent peut-être que l'étape d'après, c'est on est passé en supérieur ou égal, une fonction de répartition, c'est en inférieur ou égal, il faut retourner le sens. Enfin, il faut passer par le 1 moins. Ça, vous le faites à la toute fin une fois que vous avez du x. Parce que imaginons qu'il y a encore une ou deux inversions de sens, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Vous allez vous compliquer la vie pour rien. Donc l'idée, c'est déjà de vous ramener à x et voir ce qu'il y a comme symbole autour. Donc on veut faire apparaître grand x quelque part. Donc là, clairement, il faut composer par le ln, le ln qui est strictement croissant sur R plus étoile. Donc on doit faire une disjunction de cas selon que le 1 moins x est dans R plus étoile ou non. Donc allons-y. Ceci, ça vaut. Alors ça, c'est la probabilité de moins x sur 2 plus grand que ln de 1 moins x car ln strictement croissante sur R plus étoile. Et je vais mettre en rouge parce que c'est important. Là, ce qui fait marcher les choses, c'est si 1 moins x est dans R plus étoile. Ce qui veut donc dire si 1 moins x est strictement positif. Ce qui veut donc dire si x est strictement plus petit que 1. On a ça qui va être vérifié si x est strictement plus petit que 1. Ça vaut quoi sinon ? Alors, il faut réfléchir juste au sens de l'événement. J'ai... Alors, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Quel est l'événement ? Alors, c'est la probabilité, je vais garder ça, l'exponentielle de exponentielle moins x sur 2. C'est quoi ce nombre-là ? Yessine ? Voilà, ceci, c'est strictement positif. Ceci, c'est, dans mon autre cas, c'est négatif ou nul. Et donc ça, c'est la probabilité, enfin, ça vaut 1. Alors, on peut l'écrire comme ça en ligne intérieure. C'est la probabilité de tout l'ensemble oméga. C'est-à-dire que c'est toujours vrai quels que soient les oméga. C'est-à-dire que ça, ça vaut 1 si x si 1 moins x est négatif ou nul. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi qu'une exponentielle est strictement positive si le 1 moins x est négatif ? C'est toujours vrai. Est-ce qu'une exponentielle est plus grande que moins 7 ? Oui. Donc cette probabilité-là vaut 1. Ouh là, mince, je suis passé à la page d'après pour... Alors, je vais continuer sur une autre page vu que je n'ai plus de place. Je vais reprendre ça et je vais passer à la page d'après. On continue. On n'a pas encore fini. Alors. Donc d'un côté, j'ai 1 si x est plus grand que 1. et maintenant l'autre, j'ai quoi ? Il me reste du moins x sur 2. Est-ce qu'on est tous d'accord que je vais multiplier par moins 1,5 ? Ça me fait x plus petit que... Par moins 2, pardon. Si je multiplie par moins 2, ça me fait x plus petit que moins 2 ln de 1 moins x. si x est strictement plus petit plus petit que 1. Donc je vais reprendre la ligne d'après. J'ai du fx de moins 2 ln de 1 moins x si x est strictement plus petit que 1. Et j'ai du 1 si x est plus grand que 1. À ce moment-là, fx était la loi exponentielle. Je rappelle que fx, elle a deux expressions. Donc je réinjecte là-dedans mes deux expressions brutalement sans réfléchir. Ça vaut donc 0 si moins 2 ln de 1 moins x négatif ou nul. Ça vaut 1 moins exponentielle de moins 1,5 de moins 2 ln de 1 moins x si moins 2 ln de 1 moins x strictement positif. Et ça vaut 1 si x est supérieur ou égal à 1. OK. On a quasiment fini. Il faut résoudre. Alors là, je vais résoudre à part sinon ce serait trop long. Or, par exemple, quand est-ce que moins 2 ln de 1 moins x est négatif ou nul ? Valentin ? Ça ne change rien ? Ça ne change rien ? Ça change le sens. On compose par l'exponentielle qui est strictement croissante. Ça me fait du 1 moins x plus grand que 1. Ça me fait ça du coup du x négatif. Du coup, au final, qu'est-ce que j'ai ? j'ai 0 si x est négatif. Entre les deux, je vais faire deux lignes intermédiaires, mais ceci, si je simplifie ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça me fait ça. J'ai oublié de marquer quelque chose au-dessus. Enfin, j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, mais il faut s'en rendre compte. Ces deux cas-là, je ne l'ai pas écrit noir sur blanc parce qu'il faut juste s'en souvenir. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, on comprend bien ce que vous faites à ce moment-là. Mais ces deux cas-là correspondaient au cas x strictement plus petit que 1. On est bien d'accord. Ces deux cas-là étaient dans le cas x strictement plus petit que 1. Du coup, ma condition maintenant que j'ai ici, c'est si x strictement plus grand que 0 est strictement plus petit que 1. et j'ai enfin 1 si x est plus grand que 1. Alors, j'ai simplifié un tout petit peu, mais exponentielle de ln de u. Ça fait u. Donc, ça me fait du 1 moins 1 moins x. Au final, ceci, ça fait 0 si x négatif x si x appartient à 0,1 et ça vaut 1 si x plus grand que 1. Donc, ceci suit une loi uniforme. Alors, avec la notation que j'ai mis, moi, je mettrai 0,1 ouvert, ce qui est la même chose que de dire uniforme sur l'u. C'est un u ronde, là. Sur l'intervalle, ce qu'ils veulent dans le sujet, 0,1 car u est à densité. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre que ces transferts de loi sont des questions compliquées parce qu'il faut faire vos amorces de façon très précise, c'est tout, parce qu'on est parti d'une variable x qui avait deux expressions de sa FDR selon deux morceaux. On fait un transfert avec la fonction exponentielle qui a l'air bijective sur R et qui ne pose pas de problème. Et au final des calculs, on a trois expressions différentes sur trois morceaux. Donc, ce n'est pas naturel du tout. Oui ? Ok. Alors. Oups. Je vais tout arracher. Alors. Cette ligne-là, pour moi, elle peut être intermédiaire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que... Ce qui m'intéresse, c'est que... Est-ce que tu es d'accord que ceci est un nombre strictement positif ? Que ceci est un nombre négatif dans les quantificateurs auquel on est ? Donc, que ceci est toujours vrai ? Un événement qui est toujours vrai, c'est un événement presque sûr. La définition... Je ne l'ai pas remis dans ce chapitre-ci. L'événement presque sûr, c'est l'événement oméga. En termes d'événement. Donc, si je veux garder la lettre P, l'événement presque sûr, c'est oméga. C'est tout l'univers, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de P d'oméga. Mais du moment que tu obtiens le 1 en expliquant vaguement que c'est toujours vrai, que tu comprends le concept de toujours vrai et non pas d'impossible qu'on avait dans l'autre exemple précédent, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui. Autre façon de le voir. Pourquoi c'est grand oméga ? Quand on dit qu'on fait ces quantificateurs-là, je vous rappelle juste un truc. Une fonction grand X est une variable aléatoire si elle part de grand oméga pour arriver dans R. Donc, quand on part en fait de... C'est un peu lourd. Ce n'est pas le but des notations. Mais si on parle de exponentielle moins X sur 2, on parle en fait de l'ensemble des petites oméga dans grand oméga telles que exponentielle de moins X de oméga, enfin, moins X de petite oméga, enfin, il faut que je donne un événement, excusez-moi, mais exponentielle moins X sur 2 plus grand que 1 moins X. Cet événement-là, c'est l'événement moins X de oméga plus grand que 1 moins X. C'est-à-dire que, implicitement, on ne note pas tous les petits oméga. Et donc, quand on se dit que c'est toujours vrai, on dit que c'est vrai sur tous les petits oméga, donc que cet ensemble, c'est l'ensemble de tous les petits oméga, donc que c'est grand oméga. Autre façon de détailler un peu plus. Est-ce que ça vous va pour ça ? Alors, est-ce que vous êtes d'accord que cette amorce, elle est difficile ? Il y a les trois séparations, il y a tout. C'est pour ça qu'à l'EDEC, ils rajoutent toujours des questions, elles sont sur un point, les questions d'intermédiaires qu'ils vous donnent. Et si vous faites ça aussi bien détaillé que moi, vous l'aurez le point. C'est pour ça qu'ils rajoutent des questions qui sont officiellement hors programme, parce que la notion de support, de variable aléatoire à densité, ce n'est pas clair. C'est quoi le support d'une variable aléatoire à densité ? Alors, le support, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Ça a du sens d'essayer de dire que la variable peut prendre des valeurs dans une gamme de valeurs particulières. Enfin, que ça doit prendre des valeurs dans une gamme de valeurs particulières, mais ce n'est pas très clair. Comme je vous l'ai dit, sur une uniforme sur 0,1 par exemple, quelle est la probabilité de tomber exactement sur 0 ? C'est nul. La probabilité de tomber exactement sur 1 ? C'est nul. Donc, parler de support d'une uniforme sur 0,1 fermé, c'est la même chose que parler du support sur une uniforme sur 0,1 ouvert en 0 fermé en 1 qu'une uniforme là-dessus, que les 4 possibilités de fermer, ouvrir les intervalles. Donc, la notion de support d'une variable à densité, elle n'est pas unique. Ça n'a pas de sens de parler de support parce qu'il n'y a pas un seul support, il y en a 4, entre guillemets, selon que vous fermiez ou que vous ouvriez les intervalles des deux côtés. À cause de ça, ce n'est pas une notion bien définie, donc on ne peut pas le faire. Je vais quand même expliquer ce qu'ils entendent à chaque fois par support pour que vous compreniez. Alors, je passe à la page d'après. Donc, je reviens sur juste la question 6. Montrez que U de oméga c'était 0,1. C'est ça qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Première chose. Enfin, deux choses en même temps. Je crois que c'est ça qu'ils ont posé. Je n'ai plus le lien avec U. C'était bien 1 moins exponentiel moins X sur 2, je pense. C'était 2 ou 3 pages avant, c'était ça. et on sait que X suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Euh, Un demi. Euh, deux, pardon. Non, attendez. Un demi dans le sujet. Ok. Je suis largué avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, je refais juste un petit graphe vite fait. Une exponentielle de paramètres lambda, sa densité, fx, c'est une fonction qui est comme ça et qui vaut... Alors, je vais plutôt la tracer en rouge pour qu'on ait une différence de couleur. C'est une fonction qui est comme ça et surtout qui vaut 0 ici. Donc, question. Si vous deviez me parler d'un support d'une variable exponentielle, globalement, vaguement, je m'en fiche un peu, ça renvoie quoi comme valeur ? Si je dois simuler une telle variable, ça va renvoyer quoi comme gamme de valeur ? Puisque la densité est nulle dans les négatifs, est-ce que si j'essaie de simuler un événement qui a une certaine probabilité sur cette noix, est-ce que ça peut renvoyer un nombre négatif ? Non. Donc, ça va forcément renvoyer un nombre positif. Et puisque la probabilité d'être pile là, ici, juste là, juste là au bord, c'est 0 vu qu'il n'y a pas de surface, en fait, on pourrait dire, par exemple, que ça, c'est R plus étoile. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ça le principe de support qu'ils essayent de mettre en place. C'est-à-dire que si la densité, elle est nulle en dehors d'un intervalle, votre variable ne peut pas renvoyer de valeur en dehors de cet intervalle. Ici, la densité est non nulle sur R plus étoile, le support serait R plus étoile. OK. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire un peu naturellement ? Si maintenant, je sais que le support ici, c'est R plus étoile, je sais qu'en fait, U de oméga, en fait, c'est, si j'appelle la fonction, si je pose la fonction, si je pose f de x la fonction 1 moins exponentielle moins x sur 2, je sais que le support que va prendre ma variable U, c'est juste l'image du support de x de oméga. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en termes d'ensemble, c'est prendre l'image de toutes les valeurs que je peux atteindre avec l'autre variable ? Si ma variable grand X peut atteindre toutes les valeurs dans R plus étoile, U va prendre toutes les images des réels dans R plus étoile. Du coup, en gros, il faut savoir calculer f de l'intervalle R plus étoile. Donc, entre guillemets, il faudrait, alors, ce n'est pas aussi précis que étudier les variations de f sur R plus étoile ou tout simplement faire une amorce En gros, ce que je veux, c'est l'information qui est résumée dans le tableau de variation. Je veux savoir c'est quoi l'ensemble d'arrivée de ma fonction f quand je démarre de 0 plus l'infini. Donc, si ça se découpe en étape simple, ce qu'on veut, c'est juste faire une amorce, ce qu'on a d'ailleurs fait dans la question 7 quand on a fait notre amorce détaillée, ou alors, c'est faire l'étude de la fonction, enfin, connaître l'image. L'image, c'est relativement simple ici. Ce que je peux dire, c'est que si x est strictement positif, qu'est-ce que vous pouvez me dire de exponentiel moins x sur 2 ? Ça appartient à quel intervalle ce nombre ? Je peux faire une amorce, mais je vais devoir la compléter, mon amorce. Elle ne sera pas suffisante. Mais vous pouvez, enfin, je n'ai pas besoin de détailler l'amorce si vous comprenez ce qui se passe. Si x est strictement positif, qu'est-ce que vous pouvez me dire de exponentiel moins x sur 2 en termes d'inégalité ? Yessine. Oui. Alors, d'un côté, c'est une exponentielle, donc c'est strictement positif. Et puisque le x est strictement positif, ça, c'est forcément plus petit qu'exponentiel de 0. Et donc ça, c'est plus petit que 1. Alors, maintenant que ça, c'est compris entre 0 et 1, je vais un petit peu vite, mais je vous assure que ça, c'est équivalent à dire que 1 moins exponentiel moins x sur 2, c'est aussi compris entre 0 et 1. C'est la même chose. C'est juste, j'ai fait deux changements et réinversion et ça fait ça. Donc, ce que je peux dire avec ça, c'est que u de oméga, c'est inclus dans 0. C'est pour ça que je trouve leur question tordue parce que nous, ce qu'on vient de dire, c'est ça. Et eux, ils veulent dire, montrer que c'est u de 0. Donc, encore une fois, ces questions-là sont très ambiguës. La rédaction exacte, on s'en fiche un peu. Si vous me dites ça, vous avez les points. La seule chose qu'on veut que vous compreniez, c'est maintenant, je vais le donner dans l'autre sens. Je vous ai dit, si on a une densité qui est nulle quelque part, le support, c'est tout ce qui est non-nul. En gros. Oui, c'est si ce nombre-là est dans R plus étoile, en gros. Et donc, je suis parti d'ici. Voilà, cette info-là, elle est partie d'ici et d'ici. OK ? Alors, pourquoi ils font ces questions-là ? On s'en fiche de la rédaction, on s'en fiche d'être très précis. Quel est le but ? Je veux quand même que vous compreniez quelque chose. Si maintenant, on repart en autre sens, ça veut dire quoi si vous avez l'information x de oméga est égal à R plus étoile. Ça, ça veut dire que x ne peut pas prendre de valeur négative. Vous êtes d'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est quelle info vous pouvez me donner sur... Ça, ça veut dire que la densité petit f, f la densité, est nulle sur R moins. OK ? C'est pas ça qui m'intéresse. Ça veut dire quoi pour la fonction de répartition ? C'est à chaque fois ça qu'ils veulent vous faire faire pour que vos amorces soient simples. Ça veut dire quoi pour la fonction de répartition si la densité est nulle sur R moins ? Océane ? Grand f de x de t, en gros, enfin de t, est égal à 0 si t est négatif. C'est ça qu'ils apprennent de ça. OK. Donc faisons le même raisonnement. C'est ça qu'ils veulent vous faire faire quand ils vous donnent ça. C'est juste pour vous aider sur vos amorces. Je fais le deuxième raisonnement ici. J'ai une variable u de oméga et on me dit, je repars de ce que met le sujet, mais on me dit ça. Son support est compris entre 0 et 1. Ça veut donc dire que la variable u ne prend pas de valeur en dehors de 0.1. OK. Ça veut donc dire que la densité f, la densité de u, je peux la noter fu si vous voulez, est nulle en dehors de 0.1. Qu'est-ce que ça vous apprend sur grand FU ? Et c'est pour ça qu'ils vous font des questions comme ça, pour éviter que les amorces soient compliquées, mais il faut savoir lire cette information. Ça se travaille. C'est hors programme, mais ça se travaille juste pour arriver à comprendre. si votre densité est nulle en dehors de 0.1, ça ne vous apprend pas une seule chose sur la fonction de répartition, ça vous en apprend deux. Ça vous apprend quoi ? Océane ? Ça va valoir 1 que si elle ne va plus sur la partie 0.1. Alors non, elle ne va pas valoir 1 sur la partie 0.1. Ce n'est pas possible qu'elle ne vaille que 1 ici. Ou alors, c'est la pomme quoi ? Non, mais ce n'est pas ça. Ça donne ça ici. C'est juste que si ça donne 1 sur 0.1, ça voudrait dire que ça donne 0 ailleurs pour toi ? Dans ce cas-là, si on parle de la fonction de répartition, une fonction de répartition à l'infini t'envers 1. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Justement, ce que vous devez en conclure, c'est exactement comme tout à l'heure. Comme la densité, elle est aussi nulle sur R- ici. Donc, est-ce qu'on est déjà tous d'accord qu'on peut en déduire que fu de t est égal à 0 si t est négatif ? Mais puisque ça ne peut pas prendre de valeur plus grande que 1, votre variable, ça fait aussi autre chose. Si t est plus grand que 1, on sait que fu de t puisqu'elle doit tendre vers 1 en plus l'infini et que votre variable ne peut pas prendre de valeur au-dessus de 1, après 1, votre fonction, elle vaut forcément 1. Elle est constante égale à 1. Et alors ça, j'insiste, c'est ça que vous avez toujours du mal à oublier, à voir, c'est pas simple. et fu de t vaut 1 si t strictement plus grand que 1. Et donc maintenant, si vous avez compris cette info-là du sujet, à la question d'après, celle qu'on a fait avant avec l'amorce compliquée, vous me faites juste une amorce avec x, petite x, compris entre 0 et 1. Il sera strictement positif et toutes vos amorces vont marcher. Tout va marcher. Vous allez pouvoir composer par Hélène, faire vos trucs, tout va marcher. et vous aurez l'expression simple qui vous manque au milieu de la fonction de répartition. Oui Mohamed ? Au point 1, il se passe quoi ? Pardon ? Au point 1. On s'en fiche royalement. On l'aura par le reste de la densité. Que j'inclus 1, que je n'inclus pas 1. Là, d'ailleurs, j'aurais même dû plutôt, j'aurais même dû, excusez-moi, plutôt le faire dans l'autre sens, excusez-moi, mais puisqu'une fonction de répartition, c'est continue, de valable densité, c'est forcément continue sur R, bah, je sais que, en dessous 2.1, ça doit valoir la même valeur, forcément. Mais, j'aurais même dû, plutôt, écrire super ou égal et inférieur strict, vu le support qu'ils m'ont mis. Mais, encore une fois, les bords du support, c'est tellement une mauvaise notion, ce support, que, je déteste quand les decks font ça. Je déteste. Mais, ils le font souvent. Et, je vois que les étudiants aiment bien cette rédaction-là, pour, comme ça, leur amorce, ça va, ça passe sans trop de difficultés, sans être méga précis. Moi, je pense qu'il vaut mieux rien mettre sur le tapis, vous maîtrisez vos amorces, il n'y aura jamais le moindre problème. Oui ? Toute la pente, voilà, toute la pente, doit être entre 0 et 1. Toute la pente croissante, doit être entre 0 et 1. Et, la densité, en dehors de cet intervalle-là, c'est qu'une densité nulle. Ça veut juste dire ça. Voilà. On n'a pas plus d'infos que ça, ça veut dire ça. Voilà pour cette question que je trouve un peu tordue, mais qui arrive qu'à l'EDEC. Donc, il faut quand même qu'on le voit, mais... Alors, on n'a toujours pas fini notre exo, on remonte, parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire. Reconnaître la loi de U, on l'a eu. Exprimer X en fonction de U, puis en déduire une simulation de Y, une utilisation de la fonction RAND. Alors, j'aurais dû mettre RD.random. Excusez-moi, j'ai oublié encore une fois de changer. RD.random. Exprimer X en fonction de U. Allons-y. Je repars là où il faut aller. Non, je vais peut-être trop loin là. Question 9. On a U qui vaut 1 moins exponentiel moins X sur 2. Ce qui est équivalent à ce que moins X. moins X sur 2. Alors, je vais vite, vu que c'est une question d'informatique. Ils veulent une méthode de simulation de la variable Y de tout à l'heure, qui était racine de X, qui est basée uniquement sur la fonction RANDOM qu'on connaît, qui simule un nombre entre 0 et 1. Bon, je vais très vite, mais la commande qu'ils veulent, c'est juste ça. Vu qu'ils veulent une commande, on va le faire en une seule commande. Tout à l'heure, on a écrit, j'ai écrit entre guillemets, racine de X. X, ça vaut ça, donc c'est NP moins SQRT de moins 2 fois NP point log de 1 moins RD point RANDOM. Alors, j'ai fermé mon RANDOM, j'ai fermé mon log, j'ai fermé ma racine. C'est bon. Bon, voilà. Voilà pour ce sujet. Est-ce que ça vous va ? Ce qui m'intéresse surtout, c'était cette partie transfert, compliquée, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et toute la partie, pour trouver l'espérance de Y, je suis passé par un moment d'une de mes lois de référence. Ça, c'est vraiment, les exoas densités, c'est des choses un peu standards. Alors, je voulais faire autre chose après. Hop, changeons d'exo. Je change de page pour essayer de retrouver où je suis. Ouais, on va faire celui-là. Oups. moins, peut-être. Peu-moi, peut-être. Alors, voilà pourquoi le principe du maximum ou du minimum va être si important. on peut vous en faire faire à tour de bras en variable à densité. Et en plus, ça mène à des questions du chapitre d'après qui est la convergence en loi. Parce que dès qu'on va vous faire faire des maximums, il y aura des puissances n. Des limites de trucs en puissances n. ça revient à des formes indéterminées où il faut faire intervenir des exponentielles. C'est des gros calculs de limites. Ça fait des très très grands exos. L'exo 1 du sujet de concours blanc de l'année dernière que je vous ai imprimé hier. Tiens, ceux qui ne l'ont pas récupéré encore. Je l'ai là. Juste une info en parlant de ça. Donc ça, c'est ce que vous travaillez en TD lundi. Donc c'est le concours blanc de l'année dernière et le sujet que j'avais abandonné l'année dernière. Je n'ai pas mis la référence du sujet que j'avais abandonné l'année dernière. Ah si, je l'ai mis. C'est le M Lyon 2022 en voie E. Juste, je n'ai dans la version imprimée, dans la version en ligne, il y a les 10 pages. Parce que les deux sujets ça fait 10 pages. Là, je n'ai imprimé que 7 pages parce que les exos 3 et 4 du concours blanc de l'année dernière, c'est un exo que je vous ai donné en DM de remédiation cette année. Et l'autre, en fait, c'était l'intégrale de 10 reclés, l'exo qu'on a fait il y a deux semaines ou la semaine dernière en TD. Donc, je ne les ai pas remis en imprimé ces sujets-là. Mais vous avez les 7 autres pages de sujets qu'il faut récupérer si vous ne l'avez pas fait hier. Je ne vous dis pas que c'est pour travailler votre concours blanc. Vous le travaillez comme vous pensez devoir le travailler. C'est juste que pour moi, lundi en TD, on bosse deux heures là-dessus. Si vous voulez bosser sur autre chose, on peut bosser sur autre chose, mais c'est pour vous donner une base de quoi faire. Lundi en TD pendant deux heures, c'est vous qui bossez sur vos tables et moi qui passe dans les rangs comme d'habitude. Et vous bossez sur ce que vous voulez pour préparer votre concours blanc. Il faut juste que si vous bossez vous puissiez me montrer le sujet et que je puisse comprendre ce que vous faites. Sinon, c'est juste ça. Mais sinon, voilà. Allons-y. Donc reprenons le sujet. On vous pose x1, xn n variables indépendantes toutes la même loi et ici en plus la loi uniforme sur 0,1. Donc on a ce que je vais noter fx1 de x qui est donc la variable. On sait que ça vaut 0 si x strictement négatif. Ça vaut x si x est entre ils ont inclus donc on va inclure et 1 si x strictement plus grand que 1. OK. Et on note mn qui est le max de x1, xn. J'en profite Victor pour faire la remarque. Tu vois, il précise on comprend ce que ça veut dire max mais il précise pour tout petit oméga dans grand oméga ça veut dire que mn de oméga c'est le max de chacun des x1, xn de oméga. C'est-à-dire en gros si on voit ça comme une réalisation de... Si on voit ça comme des dés qui renverraient un nombre au hasard entre 0 et 1 on a nd on fait un lancer c'est peut-être le septième dé qui donne la valeur maximum et au lancer d'après on relance les dés c'est peut-être le neuvième dé qui donne la valeur maximum. Donc ça change à chaque fois et nous c'est la loi globalement du maximum qui nous intéresse. Donc déterminer pour tout x l'expression f de mn de x. Alors je vais être clair le point de départ c'est le même les méthodes intermédiaires vont pas être les mêmes et ça c'est peut-être plus facile et plus classique mais le point de départ est le même. Comment je vais trouver la fonction de répartition de la variable mn quand c'est max de x1, xn ? Quel est le point de départ ? Yssine ? C'est la plus de max x1, xn au niveau de x. Ouais, alors on repart à la définition encore une fois c'est la enfin je vais d'abord l'écrire comme ça c'est la probabilité de mn plus petit que x et donc derrière la probabilité de max x1, xn inférieure ou égale à x. Maintenant comment vous continuez ce truc là ? Valentin ? C'est la probabilité de l'union des x1 inférieure à x l'union x2 alors à x c'est dur avec le monde ah c'est dur avec le monde qui souffle autour pour dire des choses vraies par contre mais oui oui il faut savoir que ça c'est donc la probabilité de x1 plus petit que x le maximum est plus petit que x ça veut dire que toutes les variables sont plus petites que x vous avez pas besoin de justifier ça c'est ce que moi j'appelle le principe du maximum mais il n'y a pas de propriété il n'y a pas de nom à ça maintenant toujours la même chose et là ça vaut des points de justifier les arguments Raphaël alors on va le faire en une ligne à la fois par indépendance ça c'est la probabilité que x1 plus petit que x fois la probabilité de x2 plus petit que x fois la probabilité de xn plus petit que x même loi ça me dit que c'est la probabilité c'est la même chose qu'écrire la probabilité de x1 plus petit que x à la puissance n et maintenant le fait que cette loi elle est uniforme ça dit que ceci c'est 0 puissance n je fais du zèle c'est x négatif 1 puissance n si x plus grand que 1 et x puissance n si x appartient à 0 1 oui je vaux mieux pour vous que vous ne sautiez pas d'étape mais imaginons que tu passes directement ça ne me choque pas que tu sautes des étapes mais tu passes directement par exemple de cette ligne là à cette ligne là je veux les deux arguments par indépendance et même loi enfin tu vois ce que je veux dire et ne sautez jamais cette étape là sinon je ne sais pas comment tu as décrit l'événement donc celle là est un sautave en gros après on passe ces deux d'un coup du moment que j'ai bien à côté par indépendance et même loi ok mais c'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs lignes pour bien dégager quel argument fait quoi au cas où vous auriez une variante de ça alors soit en clon je n'ai jamais vu des maximums et des minimums être faits sans que vous ayez indépendance et ce genre de choses c'est infaisable c'est infaisable à partir de là il faut qu'on fasse un truc compliqué une fois mais pas cette semaine et plus tard où c'est un truc qui tombe pas mal aux oraux de l'ESCP et qui est tombé une fois à l'EDEC alors en toute fin de problème les deux dernières questions quoi mais où ils ont fait c'était pas du max ou du min en fait c'était ils voulaient la loi du deuxième plus petit c'est à dire pas la loi du minimum mais du ou du deuxième plus grand je ne sais plus mais du deuxième de la deuxième variable la plus petite ou de la deuxième variable la plus grande et soit alors faut qu'on le voit une fois mais ça se fait avec des binomials c'est un truc un peu continuons l'exercice en déduire une densité fmn de mn ah non j'ai oublié de finir la question 1 excusez moi j'ai bien déterminé l'expression de fmn mais je n'ai pas fait la deuxième partie puis montrer que mn est une variable à densité là j'invoque ce que m'a dit Océane tout à l'heure voilà cela a toujours la même enfin voilà ça maintenant ça doit rentrer aussi donc on a fmn fonction de répartition je vais juste dire que x donne x puissance n et continue sur 0 ah j'ai mis c'est 0 encore je veux aller trop vite pardon mon but c'est de c'est de faire les deux étapes le plus vite possible donc je fais d'abord c1 là excusez moi et c'est après que je ferai la continuité oula il y a un truc non c'est bon oui ah oui oui vous mettez c1 direct oui oui non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je veux aller trop vite en écrivant pour expliquer le cours et je ne fais pas la notation que j'ai en tête on a parlé tellement d'intégral avant que je veux mettre c0 partout alors que dans ma tête je pense à c1 mais c'est pas grave donc au final qu'est-ce qu'on en déduit proprement sans dire de bêtises tu as déjà fait océane je crois ça Gaspard ouais il y a les deux points de raccord ici il y a bien deux trois expressions donc deux points de raccord et on ne peut rien déduire au niveau des deux points de raccord on a l qui est c1 là dessus et maintenant il faut vérifier ce qui se passe au niveau des deux points de raccord alors je vais d'abord faire l'expression quand quoi quand x est strictement plus grand que 1 tiens ça fait 1 qui tend quand x tend vers 1 vers 1 et fmn de x ça vaut quand x est compris entre 0 et ah non j'ai fait une bêtise si c'est ça bah c'est pas j'ai pas besoin de plus de l'autre côté et comme j'ai inclus le 1 de l'autre côté alors j'ai plus les quantificateurs mais j'ai inclus euh j'ai inclus du côté de l'expression à x puissance 1 donc fmn de x de l'autre côté ça vaut 1 donc fmn quand les limites sont bêtes comme celle-ci vraiment quand elles sont bêtes c'est à dire quand il n'y a pas de valeur de référence à balancer si j'ai le temps après je fais un troisième exo ou là là il y a des infos à donner pour la continuité mais quand les données sont bêtes comme ça la limite en 0 c'est encore d'un côté ça fait 0 de l'autre ça tend vers 0 il n'y a rien de méchant vous pouvez vous permettre de faire ça on y croira de même fmn et continue en 0 même type de limite et on vous croira sur parole enfin c'est à dire vous pouvez accélérer comme ça oui Océane oui oui voilà il faut aller au niveau des deux expressions enfin il y a beau avoir trois expressions au niveau d'un point de raccord la fonction n'a que deux expressions il n'y a que l'expression à gauche et à droite sachant qu'en plus c'est ce que j'ai fait ici avec cette notation là où j'ai pas alors tu peux écrire limite des deux côtés comme ça tu n'as pas réfléchi mais là ici j'ai pas mis tant j'aurais pu mettre tant quand x tend vers 1 x appartenant à 0 1 par exemple j'aurais pu le noter comme ça c'est la même chose mais on peut même se permettre de mettre égal je repasse à la page d'avant c'est juste que j'ai inclus le 1 et le 0 d'un côté donc d'un côté ce n'est même pas une limite la valeur f de 0 et f de 1 elle est posée par ça donc c'est de l'autre côté que je dois vérifier la continuité entre guillemets les cas où il ne faut pas se permettre vous pouvez pas vous permettre d'aller vite s'il y a différentes valeurs c'est si jamais par exemple je ne sais pas dans vos limites il y a du arc tangent de 1 arc tangent de 1 ça fait pi sur 4 on veut voir apparaître le pi sur 4 au milieu de vos calculs ce qui va plus nous arriver c'est si on a le temps de faire l'exode après c'est le phi de 0 qui va arriver grand phi avec la fonction de répartition de la loi normale et là c'est par le cours phi de 0 vaut 1,5 on veut le voir apparaître c'est juste ça donc fmn et la fdr d'une variable à densité ce qui est la même chose j'aurais pu écrire l'autre phrase excusez-moi la phrase qu'on voulait c'était pas ça on voulait en déduire oula stop stop je voulais en déduire mn est une variable à densité ok donc question d'après en trouver une densité je vais le faire d ici fmn de x oula pourquoi défaut de ligne ça vaut 0 si x est strictement négatif ça vaut pardon j'allais dire une bêtise ça vaut 0 si x strictement plus grand que 1 et ça vaut la dérivée de x puissance n qui fait ceci si x appartient à 0,1 ouvert et encore une fois je vais prolonger plutôt par les 0 voilà oui une densité de proba est une fonction qui est définie sur quel intervalle forcément r ma fonction elle est pas dérivable en 0 et en 1 donc sa dérivée elle est définie sur quoi ? sur r privé de 0 et 1 donc la dérivée de ma fonction n'est pas une densité pour donner une densité je dois dériver ma fonction et poser deux valeurs en 0 et en 1 deux valeurs positives donc c'est pour ça que je vous dis toujours prenez les valeurs à 0 faites pas les malins faites pas du zèle parce que celui qui fait le malin à ce moment là on regarde sa copie et le jour du coup on fait oh il a voulu faire le malin alors ça peut être mais je vais regarder si je peux pas vous voler un point quelque part enfin là je repars en arrière dans la copie si vous essayez de chambrer votre correcteur il va essayer de vous chambrer aussi enfin voilà oui alors attention on n'a pas dit qu'elle était pas dérivable enfin elle l'est peut-être mais je l'ai pas vérifié c'est plutôt ça c'est que j'ai pas vérifié qu'elle est dérivable je ne sais pas si j'ai le droit pour avoir le droit d'avoir le droit il faudrait que j'aille faire un prolongement C1 ce que je n'ai pas envie de faire ou de vérifier juste la dérivabilité donc je n'ai pas envie d'aller le faire oui en gros vraiment c'est tellement peu considéré c'est à dire que je dis que c'est un point et pas dans tous les barèmes du moment qu'on aura vu que vous n'avez pas dérivé en ces points c'est à dire que vous n'avez pas repris les mêmes quantificateurs de la fonction de répartition sans réfléchir on y croit enfin ou alors même mieux que valeur arbitraire dans ce cas vraiment le meilleur argument encore mieux que valeur arbitraire qui est aussi court euh vous remettez du rouge ici et vous dites car FY C1 en R privé de 0 à 1 alors là je peux parfait voilà si vous mettez une autre couleur et que c'est votre argument pour la couleur qui est apparue je j'ai ce que je veux euh on arrive à la dernière question c'est calculer les moments c'est montrer qu'ils existent et les calculer oui alors juste une chose je fais une petite remarque là dessus si vous finissez avec une densité comme ça si vous avez compris c'est juste pour voir si vous avez compris mon petit truc hors programme de juste avant ce serait quoi Mn de Omega globalement vu la densité Mathilde le Mn de Omega ce serait ce que j'avais appelé tout à l'heure mais c'est pas une vraie notion le support de la variable donc c'est un intervalle donc c'est pas Ysine ouais ce serait 0,1 alors ouvert fermé je m'en fiche probablement comment vous le faites mais en gros la densité est nulle en dehors de l'intervalle 0,1 donc votre variable ne peut pas prendre des valeurs en dehors de l'intervalle 0,1 ok calculons les moments non ah faut que je fasse nouvelle page tiens j'en profite vu que vos problèmes 2 n'étaient pas très très bons c'est dû au fait que vous vous mélangez les variables qu'est-ce que je veux dire par mélanger les variables j'en ai je fais une remarque j'en ai eu plusieurs qui pour me calculer l'espérance de YK ont repris la formule qu'on utilise tout le temps et ce qu'on utilise tout le temps c'est qu'on met somme pour K P Y égale K sauf que quand votre variable elle s'appelle YK vous ne pouvez pas appeler cette lettre là K il faut lui donner notre lettre par exemple J donc faites attention à vos lettres encore enfin ça pose un problème c'est juste une remarque parce que on me demande de calculer l'espérance de MN et l'espérance de MN au carré juste pour gagner un peu de temps je ne vous conseille pas forcément de faire ça le jour du concours mais pour gagner un peu de temps moi ce que je vais aller directement calculer c'est l'espérance de MN puissance K en aucun cas faites moi le calcul de MN puissance N il vous faut une deuxième lettre c'est juste ça alors je vais déjà faire ce qu'on fait d'habitude converge enfin existe oula pourquoi j'ai une gomme bon je ne sais pas c'est pas grave existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T puissance K F de T DT converge absolument ce qui ici est équivalent à l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 fois T puissance K DT plus l'intégrale de 0 à 1 de T puissance K fois T euh non 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 excusez moi la densité c'était N T puissance N moins 1 DT plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 fois T puissance K DT converge absolument ce qui est équivalent à écrire qu'il faut que l'intégrale de 0 à 1 de N fois T puissance K plus N moins 1 DT converge car la fonction est positive je peux même conclure directement est-ce que ça converge ? on en a déjà parlé c'est un truc qu'il faut aller vite et si quand c'est ce cas là on vous demande donc de calculer l'intégrale sur un segment d'une fonction qui est continue ça existe forcément il n'y a aucun problème de convergence et je vais mettre converge car la fonction est positive donc je vais peut-être écrire la ligne ce sera plus propre donc ça c'était une remarque juste pour votre DS donc espérance de MN de K existe quel que soit K appartenant à R comme intégrale de polynôme donc continue oula j'écris mal polynôme donc continue sur 0,1 ok et maintenant on va la calculer et donc l'espérance de MN de K c'est la primitive de ça je dois primitiver T puissance K plus N moins 1 c'est la T puissance K plus N sur K plus N à prendre entre 1 et 0 ça fait du N sur K plus N oui Valentin monsieur pour montrer qu'elle converge on a pas besoin de se comparer à Riemann si la fonction est continue sur le segment c'est une intégrale de début d'année on a besoin de se comparer à Riemann si elle explose en un des deux points ce qui est possible une des premières densités qu'on a fait et c'est pour ça que je le fais toujours dans les premiers exemples en début de chapitre on a fait la fonction moins LN sur 0,1 et on a vu que c'est une densité et moins LN en 0 ça tend vers plus l'infini donc ceci est une vraie intégrale impropre sur 0,1 là c'est parce que c'est un polynôme un polynôme sur 0,1 c'est parfaitement continu il n'y a pas d'explosion ok donc l'espérance de MN de K ça fait ça ce qui implique que l'espérance de MN ça fait du N sur N plus 1 et que l'espérance de MN carré ça fait du N sur N plus 2 je comprends qu'ils n'ont pas fait le calcul de la variance parce que ça ne fait pas un beau calcul faire N sur N plus 2 moins N sur N plus 1 au carré il faut tout mettre au même dénominateur c'est un peu lourd voilà pour cet exercice on continue on n'a rien d'autre à faire de toute façon on va continuer allez on fait les trucs de méchant ou pas on va déjà faire un ABC à mon avis ce sera déjà bien alors ça fait 3 j'en profite pour faire une remarque ça fait 3 exos que je fais 3 exos qui tombent de l'EDEC dans les petites variantes je vous ai déjà dit écrit comme c'est technique le MN c'est un peu plus algèbre l'EDEC on dit souvent c'est un peu plus proba quand on dit le mot proba dans ce sens là ça inclut les variables à densité donc on pourrait dire que c'est de l'analyse parce que pour moi les variables à densité c'est beaucoup plus de l'analyse que des probas à part le mot P de Y plus petit que X qui arrive quand on fait un transfert il n'y a pas de proba en dehors de ça oui c'est vrai parce que je ne crois pas avoir corrigé un sujet de concours de l'EDEC où il n'y avait pas le mot densité écrit dedans carrément le mot densité c'est à dire que les variables à densité tombent chaque année à l'EDEC en petit exos en petite question ou en gros problème ça dépend des années mais je pense pas je n'ai pas le souvenir peut-être l'année dernière je crois qu'il n'y en a pas l'année dernière mais je crois que c'est le seul souvenir que j'ai allons-y là alors c'est certainement l'exo le plus théorique qu'on va faire en transfert et c'est celui où si vous maîtrisez de A à Z je pense qu'il n'y a plus rien à apprendre il y a tout dedans alors je ne le mettrai pas je ne pense pas que je vais le mettre en question de col la semaine 28 mais plutôt la semaine 29 que vous ayez un peu plus le temps de digérer ça parce que là on arrive sur le plus haut niveau de ces trucs là je pense et comme on n'a pas encore fait du tout de col et pas beaucoup de TD sur ça je préfère qu'on ait un peu plus d'armes là-dessus donc on va considérer X une loi normale centrée réduite et on note phi la fonction de répartition de X et on va aller poser Y qui vaut valeur absolue de X pourquoi cet exercice va être plus théorique ? je vous en ai parlé hier matin il y a une grosse différence entre la loi normale et les deux autres lois de référence c'est que les deux autres lois de référence vous avez l'expression de leur fonction de répartition alors que la loi normale vous avez juste la lettre phi ce qui veut dire qu'ici dans ce transfert de Y en valeur absolue par rapport à X à aucun moment j'aurai l'expression exacte de sa fonction de répartition je l'aurai en fonction de la lettre phi et je ne pourrai pas aller plus loin et du coup notamment quand je devrais calculer une densité faudra que j'apprenne à dériver la lettre phi comme une nouvelle fonction de référence entre guillemets ce qui était dans la propriété de cours que je vous avais donné hier donc c'est ça qui rajoute une petite surcouche donc allons-y on admet que Y est une variable aléatoire réelle on note FY sa fonction de répartition alors là il nous aide un tout petit peu on va voir pourquoi exprimer pour tout réel X positif FY de X à l'aide de phi de X comme je suis un grand méchant on ne va pas le faire pour tout réel X positif on va le faire pour tout réel X et on va comprendre ce qui se passe dans l'amorce alors allons-y pour tout X appartenant à R on veut calculer FY de X donc on veut calculer la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite que X donc on veut calculer la probabilité qu'une loi normale en valeur absolue soit plus petite que X comment vous continuez à partir de ça ? Mohamed pour la valeur finale de normale petite c'est négatif ça devient positif donc on a c'est positif on fait relève celui de négatif ouais ouais c'est impossible voilà c'est impossible ou sûr c'est toujours ça qui va se passer mais oui c'est pas en deux cas ça c'est la probabilité que la valeur absolue de X qui est un nombre positif est plus petit que X qui est lui négatif ou nul donc c'est la probabilité de l'ensemble vide qui vaut donc 0 si X pardon il faut que je mette un strictement négatif j'ai mis une petite erreur ici c'est un strictement négatif ici un nombre positif ne peut pas être plus petit qu'un nombre strictement négatif ce n'est pas possible donc si X est strictement négatif cette variable vaut 0 sinon alors là on va partir sur quelque chose d'intéressant comment entre guillemets vous me désamorcez vous enlevez la valeur absolue on peut le faire mais ça peut être lourd je veux qu'on apprenne à le passer en une ligne ça veut dire quoi ? que la valeur absolue de grand X est plus petit que le réel petit X positif je veux la version résumée après on va faire deux petits calculs enfin un calcul et un graphique pour comprendre d'où ça vient Yessine non la valeur absolue elle ne s'enlève pas de là dessus Yann ah c'est dommage tu y étais presque mais c'est dans l'autre sens alors je vais l'écrire grand X est compris entre petit X et moins grand X alors attention je veux que vous sachiez passer alors je vais tiens je vais changer de couleur je veux que vous sachiez passer de cette étape là à cette étape là c'est ça que je vous dis les deuxièmes années ils le font de tête sans plus comprendre pourquoi mais je ne veux pas que vous appreniez par coeur je veux que vous compreniez pourquoi donc je vais vous le détailler là-haut pour qu'on l'ait vu plusieurs fois d'où ça vient on doit résoudre on oublie les événements on fait des maths on doit résoudre grand X plus petit que X ça on sait que ça veut dire que grand X est plus petit que X si X si grand X est positif ou moins grand X est plus petit que X si pardon si grand X est-ce que vous êtes d'accord c'est la définition de la valeur absolue ça c'est la version algébrique que je vous fais du coup ça fait j'ai déjà résolu j'ai pas mieux à dire que grand X plus petit que X si X positif par contre dans le cas négatif donc alors je vais rajouter excusez-moi je vais quand même préciser donc ça veut dire que grand X est compris entre 0 et petit X si X est positif ou ça veut dire si je multiplie par moins 1 que grand X est plus grand que moins petit X si grand X je vais l'écrire comme ça strictement négatif donc ça ça me permet de rajouter un 0 ici donc j'ai soit 0 plus petit que X plus petit que petit X soit moins grand X plus petit que X plus petit que 0 si je résume ça en une seule possibilité dans tous les cas que X soit positif ou négatif globalement ça ça veut dire que X est compris entre X et moins X est-ce que ça vous va ce truc là d'un point de vue algébrique l'autre possibilité c'est de savoir faire un dessin la valeur absolue là j'ai tracé la valeur absolue de grand X en bleu je veux savoir quand est-ce qu'elle est plus petite que X je vais aller faire un trait en rouge pour aller essayer de voir qu'elle est plus petite que X le trait je le fais comment ? horizontal ou vertical ? pour le lier par rapport à X je le fais en horizontal ou en vertical ? vous connaissez le principe d'image ou d'antécédent ? personne ne se mouillait ? je veux tracer l'inégalité qui est associée à l'inégalité grand X est plus petit que petit X donc je vais tracer une droite mais ma question c'est est-ce que je la trace en horizontal ou en vertical ? oui ? on va mettre une barrière X ici et là j'essaye de voir quand est-ce que ma valeur absolue est plus petite que X est-ce qu'on est d'accord que la valeur absolue est plus petite que X correspond à l'ensemble du graphe qui est cet ensemble du graphe là ? et donc résoudre cette équation c'est trouver les antécédents qui vérifient ça les antécédents de ce graphe il faut que je trouve les points ici qui me permettent de dire que mes antécédents c'est tout l'intervalle qui est ici c'est quoi l'antécédent qui est là ? il faut savoir que la droite qui est là c'est la droite d'équation Y égale moins X que celle-ci c'est la droite d'équation Y égale X donc si l'ordonnée ici c'est si ça vaut X l'antécédent c'est forcément X et si attention ici l'ordonnée c'est X l'antécédent c'était l'opposé ça vaut moins X du coup vraiment ce principe graphique vous assure parce que vous connaissez comme une fonction de référence vous assure que l'inégalité entre guillemets grand X plus petit que X est équivalent instantanément à moins X plus petit que X plus petit que petit X comme ça vous avez le droit de me le dire sans me le justifier maintenant mais je veux que vous sachiez le retrouver si vous avez le moindre doute ok bon maintenant je repars de ce calcul là et je passe à la page d'après là excusez moi je bug sur comment je fais ah ben je suis pas repris un truc mais c'est pas grave donc ça c'était ici X strictement négatif comment je vais aller calculer la probabilité d'être compris entre X et moins X pareil ce sera un classique il faudra savoir le manipuler mais si vous avez du mal si vous voyez pas ah quelqu'un a une idée Raphaël et comment tu vas la gérer l'intersection je suis d'accord mais là j'avais juste une autre idée pour vous l'écrire autrement oui et comment tu gères ça après ça permet pas d'aller à la ligne d'après enfin c'est juste ça alors je vais vous donner la réponse et je vais expliquer le détail ça peut venir de ton idée Raphaël mais ton idée il faudra la réécrire encore autrement ça ça va être FX de X moins FX de moins X alors pourquoi moi la version dont je le vois c'est que ceci puisqu'on a une variable à densité c'est comme si c'était une intégrale de moins X à X de F de T et ce que je dis c'est que l'intégrale de moins X à X c'est l'intégrale de moins l'infini à X moins l'intégrale de moins l'infini à moins X c'est mon idée qui permet c'est une idée qui permet de passer de là à là c'est l'idée qu'il y a derrière c'est un moins X ici oui Noé comment on calcule une probabilité pour une variable à densité ça se calcule la probabilité qu'une variable à densité soit comprise entre A et B c'est l'intégrale de A à B de la densité est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? donc ce qu'on veut calculer c'est la probabilité que la variable grand X soit comprise entre moins X et X donc ça revient à la même chose sauf que je mets moins X ici et X ici t'es d'accord ? et là maintenant pour revenir à la notation fonction de répartition la notation fonction de répartition c'est l'intégrale qui va de moins l'infini à un point donc pour avoir la bande du haut X je fais apparaître moins l'infini à X et pour arriver à faire apparaître la bande du bas en moins X je vais compenser en faisant un châle en gros et c'est juste ça alors c'est un peu compliqué mais c'est un peu aussi ce que je voulais dire Raphaël je peux l'écrire comme ça aussi si je vois l'axe R et que je veux connaître l'intégrale de moins X à X c'est-à-dire que je veux connaître cette surface-là ce que je dis qui est un peu bête c'est que c'est c'est que c'est cette surface-là ça c'est ma partie ah non ça je suis en train de dire que ça c'est ce bout-là ça marche pas bien et à laquelle j'enlève ce bout-là et je suis en train de dire que la partie verte c'est la partie rouge moins la partie jaune c'est ça que je fais c'était un peu la même chose avec ton idée Raphaël ton idée c'est de dire la probabilité c'est la probabilité que X est plus petit que X et X plus grand que moins X je suis d'accord avec toi mais du coup il aurait fallu traduire que c'était X plus petit que X priver de X est plus petit que moins X j'aurais dit comme ça mais il faut priver de il y a peut-être même une inégalité stricte que j'ai pas pris en compte ouais donc il aurait fallu prendre ça en compte je fais juste une dernière ligne et j'arrête ça fait 0 si X est strictement négatif et c'est juste pour qu'on ait la notation pour repartir sur ça mardi FX dans cet exo-là c'est la densité de la enfin c'est la fonction de répartition de la loi normale N01 donc c'est ce qu'on appelle notre fonction phi X moins phi de moins X pour continuer il va falloir utiliser toutes les propriétés de la fonction phi